Hello les potes et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul alors aujourd'hui il a fait juste trop trop beau et on a passé un super après m à l'acre branche en famille et en rentrant on s'est arrêté à nose donc j'ai pas trouvé énormément de trucs généralement quand j'y vais samedi c'est toujours le gros bill je trouve rien bon j'ai trouvé quelques trucs mais j'étais un peu déçu quoi je préfère y aller en semaine le mardi ou le mercredi c'est là où je trouve le plus de choses on va commencer par les gourmandises alors j'ai acheté un sachet en fait pour faire de la crème au caramel avec des petits bouts de caramel dedans comme ça il a coûté 59 centimes donc mon chéri avait trop envie de goûter donc on va essayer quoi ça mélanger avec du lait et tout au batteur bon ça n'a pas l'air mauvais ensuite toujours pour faire des espèces de mousse dessert c'est ceci c'est un kit oreo en fait pour faire différentes mousses goût oreo avec des petits bouts machin pareil à mélanger avec du lait donc je pense que ça risque d'être pas mal non plus un euro 19 donc c'est top et le dernier truc que j'ai acheté en au niveau gourmandise c'est des petites confiseries au sésame et j'ai pas le prix je vous le mettrai là donc j'ai mon truc de batterie faible ok on va se dépêcher donc c'est des petits nous gala vous savez combien dans les magasins chinois avec des graines de sésame et mon chéri il adore vraiment trop ça donc j'en ai pris au passage bon inutile de dire qu'il fait attention à son poids et que j'ai acheté juste un peu de conneries quoi ensuite au niveau beauté rien il y avait genre tout si enfin il y avait toutes les gammes évolu d'herbe les gommages les corporels les gels douche et tout mais c'est trop de la daube évolu d'herbe je n'aime pas du tout cette marque donc j'ai rien acheté j'ai juste pris un savon manque passion et ouais manque fruits de la passion et orange comme ceci en pousse-pousse c'est un petit bidon de 500 ml et il a coûté 1,60 euros et voilà et quand on est sorti du nose le sac a juste craqué et j'ai juste explosé le savon par terre mais bon ça marche quand même donc voilà et ça sent juste hyper bon vraiment très très bon ouais ça sent super bon moi j'aime bien mais voilà les savons pour les mains vu à la vitesse à laquelle on les bouffe à la maison c'est jamais trop ensuite j'ai pris des trucs pour mes animaux alors j'ai pris des petites balles qui m'ont coûté 1,50 euros voilà c'est des petites balles voilà pour les shiwaks ils ont des petites goules donc ce sera parfait ce petit format et à vrai dire je me dépêche pour faire la vidéo ce soir parce que j'ai envie de leur donner j'ai pas envie d'attendre jusqu'à demain avant qu'ils puissent s'amuser ensuite j'ai trouvé un autre jouet pareil 1,50 euros et c'est en fait une espèce de poignée avec un os et un petit bout comme ça en flot en pompon quoi parce que j'ai mes j'ai deux chihuahuas sur les trois qui adorent jouer ensemble il y a des bouts de colle ouais je vais les enlever avant qu'ils se foutent ça dans la goule peut-être le laver un petit peu et donc ils adorent jouer ensemble et à chaque fois qu'il y en a un qui a un jouet l'autre il le veut absolument donc là je me suis dit ils pourront jouer à deux c'est plutôt rigolo donc ouais je vous ai dit 1,50 euros la dernière chose que j'ai acheté pour mes animaux a coûté également 1,50 euros et c'est en fait une grosse souris mécanique pour mes chats donc il y en avait des grises des blanches et des noirs je me suis dit blanc c'est même pas la peine en moins de dix minutes elle va être toute crado et en noir fouet non je trouvais que voilà en gris ça faisait vraiment souris souris je vous mettrai peut-être une petite vidéo de la souris en action si j'y pense c'est pas sûr ensuite j'ai pris un boîtier à lunettes à 50 centimes je pense plus qui sera pour ma maman je sais pas encore moi si je vais m'en servir mais voilà 50 centimes je le trouvais assez sympa ça faisait un peu voilà des motifs comme ça j'aimais bien noir et blanc et il est juste énorme donc même je pense que moi j'ai des grosses lunettes oh si c'est parfait c'est parfait pour les miennes et voilà je trouvais ça dans les boîtiers à lunettes voilà c'est un truc que j'ai souvent besoin aussi donc à voir s'il plaît à un moment je lui donnerai et sinon je le garderai ensuite j'ai trouvé des petits bracelets tout simple à 99 centimes donc je vais vous les ouvrir ce sera plus facile pour vous les montrer que comme ça voilà ça tique donc on en a quatre oui ils sont plutôt mignons quoi voilà ils sont jaunes fluo et comme j'ai des des bijoux aliexpress jaunes fluo bas et puis que j'adore les bracelets je trouvais que mélanger tu vois par exemple si je mélange avec ceux là ça peut être ma foi plutôt sympa en plus c'est c'est élastique donc voilà 99 centimes je me suis dit on embarque et en même temps elle est tellement pas grand chose que je me suis dit voilà tu trouves un pauvre truc de bracelet prend les quoi parce que sinon tu vas rentrer bredouille et j'aime pas rentrer bredouille donc voilà franchement dans une plaise bien ensuite j'ai trouvé un petit collier alors je vous explique il est comme ceci mais j'aime pas du tout la couleur elle est toute passée mais de l'autre côté il est effet cuir en fait donc je sais pas de quel côté il se porte mais moi clairement donc voilà mes magnifiques coups de soleil clairement moi je vais le porter du côté noir voilà ça me fait penser aux bijoux ladygum en fait en gomme sauf que là c'est plus un genre de faux cuir que en gomme quoi mais je le trouve très très sympa en fait donc 99 centimes pareil ensuite les dernières choses que j'ai acheté c'est des cristal twister je sais pas si vous allez que ce que vous allez connaissez connaître donc voilà la boîte à la morfler ça vaut juste une blinde et quand je les ai vus j'ai sauté dessus donc c'est ça ça coûte 1,99 euros donc je vais vous sortir là si j'y arrive voilà alors il ya un petit crochet voilà c'est comme ça et en fait avec le vent bah merde il tourne pas lui ah non parce qu'il me faut il me manque le crochet non alors vous voyez en fait quand ça tourne ça fait des effets on a l'impression que la boule monte et descend donc je vais voir si les autres ils ont les crochets pour vous montrer correctement comment ça fait et ça ça vaut vraiment une blinde quoi ça vaut une blinde donc j'ai pris le doré avec la balle translucide et bleu donc 1,99 et je vais voir si les autres ils ont la ficelle oui le grand alors il y en a des grands argentés avec les balles tout translucide voilà ils ont coûté 99 centimes j'en ai pris deux comme ça en fait parce que j'aime trop les trucs qui se pendent voilà genre les trucs en bois en bambou et tout et les trucs qui se pendent je j'adore mais j'aime trop quoi alors comment es-tu attaché ça c'est bien attaché voilà donc on a la ficelle avec le crochet bien sûr je suis petite et avec le vent voilà ça fait ça ça tourne et on a l'impression que les billes elles montent ou qu'elles descendent vous voyez et ça ça vaut vraiment hyper fin ça c'est pas donné quoi dans les magasins ésotériques et tout et voilà je trouve ça trop beau la groupie tu sais je trouve ça juste trop trop joli ça fait vraiment un effet un effet d'optique on a l'impression que ça voilà donc ça j'en ai pris deux comme celui là là donc franchement à ce prix là ça valait vraiment le coup j'en ai pris deux comme ça et donc le bleu que je vous ai montré juste avant j'irai voir quand même à combien ils étaient ceux là parce que je sais que moi j'avais voulu en acheter il y a quelques temps et quand j'avais vu les prix j'avais fait ouais non ça me fait chier de mettre autant quoi ouais les petits en fait ils n'ont pas les ils n'ont pas les les fils en fait pour les suspends et donc le deuxième est comme ceci donc il est couleur translucide et l'autre est jaune voilà comme ça blanc donc pareil ça se ça tourne et ça fait un effet on a l'impression que les billes elles elles montent elles descendent etc donc c'est juste trop trop joli et ça en fait je sais pas si je vais les mettre ce que j'ai un petit espèce de petit porche devant ma porte de maison je sais pas trop si je vais les mettre sur mon porche à pendre au vent aussi je vais pas tous les mettre dans un arbre pour que ça fasse juste trop donc je ne sais pas à voir mais franchement ça ça fait trop beau quoi moi j'adore donc voilà pour ce petit hall nose comme vous avez pu le voir j'ai pas trouvé des millions de trucs mais bon je m'avoue pas vaincu non plus quoi j'y retournerai donc si vous avez l'occasion enfin ça franchement ça vaut vraiment coup par content ces petits trucs là ça vaut vraiment le coup donc voilà et j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire c'est des trucs que vous avez trouvés vous dans vos noses ou si vous avez fait des découvertes mieux que les miennes et je vous fais d'énormes bisous je dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao et prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501